Sous-titrage Société Radio-Canada Les vocations suscitent des engueulades entre les auteurs concernés, à tort ou à raison, par cette affaire. En témoigne cette sortie de Mamadou Silla, le président de l'UDG, qui brocarde Dr Ousmane Kaba, le leader du PAD. Et, pour cause, ce dernier, dans une sortie médiatique hier, jeudi, a martelé que Mamadou Silla reste de voir à l'État guinéen 3 800 000 $ dans l'achat de deux auteurs. Les avions, Boeing 733 et Dash, de la compagnie Air Guinée. Les auditeurs avaient estimé que cet avion valait 6 millions de dollars, mais le contrat de cession était d'une valeur de 5 millions. Donc, il y avait une différence d'un million de dollars entre ce que valaient les avions et le prix auquel on avait voulu vendre cet avion à Futur Lecq, la société Mamadou Silla, et, M. Silla a payé 1 295 000 $. Donc, il lui restait 3 millions moins 800 000 $, donc 2 millions 200 000 $, a révélé Dr Kaba qui a présidé le comité d'audicace. Il n'en fallait pas plus pour s'attirer la foudre de Mamadou Silla. Et, dans un entretien accordé, Mamadou Silla a laissé exploser sa colère. Ousmane Khabar a quel droit d'affirmer cela. Moi je ne l'ai pas connu auditeur. Il n'a pas un cabinet d'audite pour dire qu'il peut faire ça. S'il se réclame auditeur, moi je dis qu'il n'a qu'eux à auditer son coféanant. Parce qu'on sait très bien, un pauvre fonctionnaire. Comment est-ce qu'il a construit ça ? Avec tous les montants qu'il manipule là-bas et les fraude avec ses étudiants fictifs. Après que le ministre Hierro Balde a fait des audits sur lui, il perçoit l'argent de l'État au compte des étudiants fictifs. C'est pourquoi le président Alpha, à l'époque, a bloqué toutes les universités privées. Tout ça c'est à cause de lui. C'est devant moi que le président Alpha Condé a dit que Ousmane Khabar est un hypocrite et un malhonnête et il a jeté le rapport sur son visage. C'est à cause de son mauvais comportement que le président Alpha Condé avait dit que les intellectuels malinqués sont malhonnêtes. C'était travers Ousmane Khabar qu'il a dit ça. S'il peut auditer, il n'a qu'eux à auditer ça. Quelle expertise a-t-il pour fixer le prix de l'avion ? Comment il a eu cet argent ? Il n'a qu'eux à se poser ces questions, a dit Mamadou Silla. Le président l'UDG assure qu'il est tout à fait disposé à répondre de ce dossier devant la justice. Car, pour lui, il n'a rien à voir dans cette affaire. Personne n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est justiciable. Je suis justiciable et l'État même est justiciable. Si l'on convoque quelqu'un au tribunal ou au commissariat, ça ne veut pas dire que tu es coupable. Maintenant, ce sont les documents qui parlent. Arrivée là-bas, tu peux bien parler, tu as tes documents. Si l'on dit que l'argent a été volé, est-ce que c'est toi qui l'as volé ? Quand tu pars acheter quelque chose et on demande qui te l'a vendu, tu vas montrer le vendeur. Si l'on dit que l'avion est volé, moi je n'ai rien à voir dans ça. Ils n'ont qu'eux à demander à l'administration. Moi je n'ai rien à voir dans ça, a indiqué Mamadou Silla.